... Passer par l'offre gratuite de consultations médicales et médicaments aux populations pour rapprocher l'UFR Santé de l'Université à Saint-Sec, des communautés et l'ambition du directeur du Kourouz, Momodou Djambera, pareil responsable politique de l'APR à Ziguenchor. Nous avons voulu faire un service à la communauté. Vous savez que l'Université de Ziguenchor a une antenne au niveau de Yamatoni. Et depuis la création de cette antenne, les étudiants en médecine n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir faire un service à la communauté. C'est ainsi que quand ils sont venus, dans le cadre de l'organisation de leur journée du Rézao, ils m'ont sollicité pour les accompagner en tant que fils de Ziguenchor et de Surcois en tant que directeur du Centre Régional des Oeuvres Universitaires. J'ai accepté parce qu'il s'agit d'un objectif qui va directement pour l'accompagnement des populations de Ziguenchor. Et plus particulièrement du lieu d'implantation de l'UFR Santé. Il s'agit en l'occurrence du quartier Yamatoni de Ziguenchor. Le deuxième objectif recherché à travers ça, c'est de mobiliser l'ensemble des forces des différents quartiers de Ziguenchor pour les sensibiliser autour de l'idéal. Comment ? Parce qu'aujourd'hui, le Centre des Oeuvres Universitaires, depuis sa création, n'a pas eu l'occasion de se faire connaître auprès du public. C'est ainsi que nous avons voulu cette journée comme une journée de sensibilisation de population autour des actions des oeuvres sociales de Ziguenchor au bénéfice de la population. Voilà les deux objectifs de manière très synthétisée de l'organisation de cette journée de consultation gratuite au niveau de l'UFR Santé de Ziguenchor. La rencontre annuelle du réseau des étudiants en médecine en Afrique de l'Ouest, à Ziguenchor, a servi de socle pour permettre à ces professionnels de la santé d'offrir leur service aux populations. C'est ce genre d'initiative que nous avons besoin pour la population, surtout parce que nous connaissons la réalité de nos populations. Et déjà le fait que le réseau est là, est disponible pour donner le personnel pour les consultations gratuites. Si vraiment les autres autorités des autres régions peuvent réagir comme les autorités d'ici pour nous aider dans ces consultations, nous allons vraiment soulager beaucoup de patients, beaucoup de population concernant leurs problèmes. Rappelez que le REMAO est composé d'étudiants en santé, du public comme du privé, issus de huit pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces derniers ont mis à profit leur séjour à Ziguenchor pour inviter les autorités de la CDAO à les accompagner en termes de moyens pour une poursuite de cette œuvre de bienfaisance dans leurs pays respectifs.